Effectivement, pour cette troisième édition, c'est un succès parce que le nombre de bateaux a augmenté. C'est vrai que les deux premières éditions, en plus, on était quand même dans une période qu'on a connue avec le Covid, donc un petit peu perturbée. Et donc là, on sent bien que c'est bien reparti. Et je pense qu'effectivement, on est en train d'installer cette épreuve dans le temps. On est en test. Effectivement, il faut chercher la meilleure solution, puis aussi proposer de nouveaux horizons aux navigateurs. Et la possibilité pour ces bateaux d'aller dans des endroits, des ports un petit peu moins grands que ceux de La Rochelle, Royan. Là, la preuve, c'est qu'ils vont rentrer dans le port de Maran. C'est une des volontés du département et de notre président de département de vraiment faire connaître tous les différents sites qu'il peut y avoir par la mer et de faire découvrir aux plaisanciers ces petits joyaux. Oui, ce qui est intéressant, c'est effectivement de retrouver les gens qui ont fait les deux premières éditions. Donc voilà, pour eux, c'est devenu un véritable rendez-vous. Et c'est le but pour nous, c'est effectivement de faire un rendez-vous, une classique en tant que régate. Et puis en ce qui concerne le rallye, on va essayer toujours d'innover un petit peu, de façon à attirer le maximum de plaisanciers sur ce type de rencontre. La partie rallye et la partie du tour des Pertuis, c'est très bon enfant, très convivial. Et justement, le fait d'avoir intégré les bateaux classiques apporte encore un plus par rapport à cette convivialité. Ça fait des réceptions et des soirées très agréables. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est ce qui est intéressant. C'est parce que même les jeunes cherchent à, d'abord ceux qui régatent, cherchent à en découdre sur l'eau. Et puis en termes de rallye, ils découvrent aussi les côtes de Charente-Maritime, ces ports. On sent bien que les régatiers, la partie régate, viennent là pour en découdre. Et pour eux, c'est un rendez-vous. C'est vrai qu'on sent un engouement par rapport à ça. Donc, c'est l'aspect très positif.